Depuis le 30 août 2023, le Gabon s'est inscrit dans une volonté de changement. Le CTRI a présenté un nouveau cap pour le pays, s'engageant à rénover les fondements du pouvoir pour inaugurer une ère de prospérité accessible à tous. Dans ce contexte de renouveau, l'initiative du CTRI pour des réformes innovantes concrétise les aspirations d'une nation prête à transcender les inégalités et les injustices historiques. Cette période de changement est marquée par une détermination ferme à corriger les erreurs du passé, tout en visant à établir le Gabon comme exemple en matière de démocratie, de développement durable et d'inclusion sociale, non seulement pour l'Afrique mais aussi à l'échelle mondiale. Par conséquent, cette ère nouvelle dépasse le cadre d'un simple changement politique pour incarner la renaissance gabonaise, invitant chaque citoyen à participer activement à l'élaboration d'un nouveau chapitre de notre histoire commune. C'est un appel à construire un Gabon où la démocratie, la prospérité et l'unité sociale deviennent la norme incarnant une nation résolument orientée vers le futur. C'est donc cette histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui par la distinction du chef de l'État, Brice Cretta Olegenguema, de la médaille de la libération du 30 août 2023. En reconnaissance de tout son engagement, la médaille de la libération apparaît, ronde, incrustée de deux étoiles à neuf rayons reliés par des feuilles d'Okume en forme de cercle symbolisant les neuf provinces du Gabon. À l'envers, la carte du Gabon représentant un soldat brandissant, un flambant en résine d'Okume enlacé par un citoyen drapé au couleur nationale. Au-dessus de la carte, une chaîne rompue. En dessous, l'inscription « Compagnon de la libération ». Au revers, cinq étoiles en arc, en haut au centre, la carte du Gabon au milieu de l'inscription « Ordre national de la libération » du 30 août 2023, suivi de la dévise « Honneur et fidélité à la patrie ». Cette décoration dont les membres portent le titre de « Compagnon de la libération » comprend deux grades et une dignité notamment, chevalier et commandeur, puis dignité de la grande croix. Chaque 30 août sera célébrée une journée mémorative en l'honneur des compagnons de la libération. En cas de nécessité, le Grand Maître pourra intégrer un nouveau compagnon, même postérieurement à l'existence de l'Ordre. Après le décès d'un compagnon de la libération, un descendant est autorisé à arborer la médaille de la libération le jour de la commémoration du 30 août, afin de représenter le compagnon disparu. Le représentant choisi doit être préalablement identifié à la Grande Chancellerie des ordres nationaux.